S'il vous plaît, je suis là aujourd'hui pour demander pardon, pardon à tous mes frères, soeurs et compatriotes Peul. Avant tout, je suis très désolée de prononcer le mot Peul parce que le combat qui est là n'est pas Peul, mais la réalité du combat, la réalité de la circonstance actuelle nous oblige aussi à forcément prononcer le mot Peul. Est-ce que vous comprenez ? Tous les Guinéens sont tués. Depuis le départ des 10 ans, les tuéries de Zogota, il faut mettre ça de côté. À Zérecourt, combien de personnes on n'a pas tué ? Quelles sont les centaines de personnes qui ne sont pas tuées là-bas ? En Basse-Côte, ça tue. Au Mandeng, ça tue, même si ce n'est pas nombreux. Au Futa, ça tue beaucoup plus. On sait que vers la fin, on s'est trop appuyé sur le Futa. Je sais que mes frères, mes compatriotes Peul sont plus touchés. J'avoue que dans le régime d'Alpha Conde, depuis les 10 ans, c'est la forêt et le Futa qui sont plus affectés. Ils tolèrent un peu les soussous parce qu'ils se disent que c'est leur maman. Ils jouent la lâcheté là-bas. Lors des élections, ce sont les soussous qui doivent le soutenir. Alpha Conde a très peur des soussous. Il sait que quand les femmes soussous se lèvent contre lui, quand les soussous se lèvent, son pouvoir est saboté. Donc, il fait, mais il dose un peu en Basse-Côte quoi. Et au Futa, il se dit que c'est sa région de rivalité politique. Donc bref, ça tue partout en Guinée. C'est un combat national qui est là. Mais la réalité, vers la fin surtout, il s'est appuyé, il s'est trop appuyé sur le Futa. Donc, je demande pardon à tous mes compatriotes Peul. Je sais que si le Futa n'a pas attrapé son cœur, c'est fini, c'est la guerre en Guinée. C'est la guerre en Guinée. Et la guerre ne va pas avec la Guinée. Surtout, nous sommes à un pas de notre victoire. C'est ce que vous devez savoir. C'est sur ça, moi, je m'appuie beaucoup. Nous sommes à un pas de notre victoire. S'il vous plaît, partagez beaucoup les directs. Partagez à la communauté Peul. Partagez partout où il y a des Peul. Partagez dans les groupes. Partagez dans le groupe, le peuple de Guinée d'abord. Moi, je vais le partager à tous mes amis, à toutes mes connaissances Peul. Je vais les demander pardon. Même en privé. Même en privé dans mon messenger, dans mon WhatsApp. Partout où j'ai des amis Peul. Partout où j'ai des frères. Partout où j'ai des compatriotes. Je vais les demander pardon. D'ici demain, toute la journée du dimanche demain, je vais le passer dedans. S'il vous plaît. Je suis la voix des sans voix. Je représente la République de Guinée. Je représente les femmes, les enfants. Je représente les forestiers. Je représente les soussous. Je représente les Peuls. Je représente les Malinke. Je représente les Bagas. Les Thomas. Les Landouma. Les Yakanke. Je représente les Konyaki. Je représente toutes les ethnies de la Guinée. Je représente les Kissi. Je représente tout. S'il vous plaît. Si je vous ai demandé pardon, c'est la Guinée qui vous a demandé pardon. Si je me suis mise à genoux devant vous, c'est la Guinée qui s'est mise à genoux devant vous. Vous avez raison. Vous avez raison. Kogongamon, Feufeu. Kogongamon. Il ne faut pas quelqu'un va salir la raison de son ami. Vous avez raison. On est tous dieux. Alpha Kondé exerce son pouvoir contre toute la République de Guinée. Mais vers ce fond, il a abusé des Peuls. Il a abusé de la dignité des Peuls. Il abuse de la communauté Peuls. Il a passé les bornes. Il a dépassé les bornes. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis là pour vous demander pardon. Ne répliquez pas à un pas de la victoire du peuple, comme je l'ai mentionné en titre. Ne répliquez pas. Nous sommes à un pas. Si vous essayez de répliquer, ça ne va pas aller. Et puis comprenez-moi, comprenez-moi, je ne suis pas là pour promouvoir la paix. Je ne suis pas là pour promouvoir la paix dans son sens. Jean, la paix va revenir en Guinée. Je vous ai dit, ce n'est pas le bon moment. Il ne faut non plus que vous allez mal me comprendre. Non, je ne suis pas là pour promouvoir la paix. Jean, la paix va rentrer. Je sais qu'il n'y aura pas la paix avant la justice. Mais je veux que les Peuls ne répliquent pas. Il ne faut pas que les Peuls vont dire trop, c'est trop. On a atteint les limites et puis on va réagir. C'est ça, moi, parce que c'est ce que je crains. C'est ce point que je suis en train de voir venir. C'est le point là que je suis en train de voir venir. La réplique des Peuls, je demande pardon pour ça. Je ne demande pas pardon à la République de Guinée. Je ne demande pas pardon à celle-là et à Alpha Konde. Non. Je ne demande pas pardon pour que la paix vienne en Guinée. La paix ne va pas encore revenir en Guinée. Je demande uniquement pardon à la communauté Peuls de ne pas répliquer, de ne pas se vencher. Je ne demande pardon pour que la paix revienne parce qu'il n'y a pas encore de justice. Celle-là n'est pas contente que sa victoire est volée. Il a raison, il est menacé. En plus, on tue ses parents. Mais je dis, je demande pardon aux Peuls, n'ont qu'à attraper leur cœur. Attrapez votre cœur. De la manière, il y a des centaines, il y a assez de tueries. Au Mandin comme à Conakry. Mais zéro tuerie des Malinqués. Au Futa comme à Conakry. Continuez comme ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas la peur. On sait que vous êtes capables d'une méchanceté pire que ce don est capable d'Alpha Conde. Toute la République de Guinée vous connaît. Toute la République de Guinée sait que vous pouvez faire le pire au fait. Vous avez les moyens à l'intérieur comme à l'extérieur. On sait tous que ce qu'Alpha Conde est en train de faire là, ce ne sont que des gestes de peureux d'ailleurs. Ils pensent que d'ailleurs vous allez l'attaquer. Ils pensent que vous allez tuer sa communauté. Lui-même, il a peur de quelque chose que vous ne faites même pas. C'est ça même qui est là. Donc nous savons tous, toute la République de Guinée sait de quoi est capable l'épaule. On sait que vous pouvez créer des rébellions même si vous voulez. On sait que vous pouvez prendre des armes. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Si Alpha a pris les armes, vous avez pris les armes, c'est la guerre automatique. Et ça ne nous arrange pas. On va tous mourir. Nos parents vont mourir. Et puis ce sont des inconnus qui vont venir récupérer le pays. Donc pardon. De toute façon, vous avez débuté avec la sagesse. Vous avez prouvé à tout le monde entier que vous les peules vous êtes patients. Vous avez prouvé à tout le monde entier que vous avez de l'éducation de base jusqu'à la fin. Vous avez prouvé à tout le monde entier que c'est une étiquette qui a collé sur vous les peules. Mais vous n'êtes pas ça en réalité. Vous avez prouvé au monde entier que cette étiquette, à partir de l'instant, vous voulez le dégager, vous allez l'enlever sur vous. Et moi, je vous aiderai à ce qu'on enlève cette étiquette sur vous. Parce qu'il y a l'étiquette de méchanceté, il y a l'étiquette de rébellion sur les peules, pendant que ce ne sont pas les peules les vrais rebelles. Pendant que c'est Alpha Condé l'unique rebelle en Guinée. Même les malinquins, je ne dirai pas qu'ils sont rebelles. Non, il n'y a pas de rebelle en Guinée. Le seul rebelle en Guinée c'est Alpha Condé. Parce que, je vous ai toujours dit d'ailleurs, je dis il y a 60% des malinquins à qui je ne touche même pas. Il y a 60% des malinquins nobles, qui sont de même que moi Annie, très patriotes, qui sont sans problème. Quant à eux, Alpha Condé serait déjà parti. Mais les 40% des malinquins qui forment le clan d'herpéchistes là, les 40% des malinquins aveuglés là. Eux aussi, c'est parce qu'ils sont manipulés par Alpha Condé. Le jour qu'ils ne seront plus manipulés par Alpha Condé, ces malinquins là pourront bien agir. Ces malinquins pourront avoir un cœur doux. Donc, l'unique rebelle en Guinée, c'est Alpha Condé. Même les malinquins ne sont pas rebelles. Même les malinquins ne sont pas méchants. Regardez les 40% là, ils les laissent. Ils sont comme un enfant et son père. Tant que ton enfant n'est pas encore grand. Si c'est une femme, elle ne s'est pas mariée, elle n'est pas dans son foyer. Si c'est un homme, il n'a pas encore épousé femme et puis être autonome sur lui-même, prendre ses propres responsabilités. Papa, maman, regarde lui, tu les laisses. Le jour qu'il sera responsable de lui-même, maintenant, il va connaître la vie. Il ou elle va connaître tout ce que tu es en train de passer comme souffrance. Parce qu'il vient automatiquement à ta place. Donc, les 40% des malinquins ne l'en voulaient pas, s'il vous plaît. Les peuples n'en voulaient pas les 40% des malinquins. Ils sont manipulés par Alpha Condé. Ils sont peureux aussi. Ils ne peuvent pas agir différemment. Je vous ai dit que ces malinquins-là, ce sont des paresseux. Ce sont des cocos d'Alpha Condé. S'ils arrêtent de supporter Alpha Condé dans son régime de tyran, ils n'auront plus quoi manger. Ils n'auront même pas quoi boire. Ils n'auront pas même l'eau glacée. Ils n'auront pas. Ce sont ces malinquins-là qui partent mendier à la présidence là-bas. Ils ne peuvent pas quitter derrière Alpha Condé. Moi, je les comprends. Ayons l'esprit de discernement, l'esprit de compréhension pour les autres. Ces 40%-là sont désolés. Ce sont des cocos. Ce sont des paresseux. Ils n'ont rien à faire. Ils ne travaillent pas. Ils dépendent d'Alpha Condé. Ils partent tout le temps mendier à la présidence. À Tancan, là-bas, ils sont remplis. Ils ne peuvent rien. C'est Alpha qui leur donne des petites miettes à manger. S'ils ont arrêté de faire l'éloge d'Alpha Condé, ils n'auront plus quoi manger. Comprenez ça. Vous allez voir, ces 40% ne foutent rien avec Alpha. Personne, même un bébé, même un nouveau-né ne foutent plus rien avec Alpha. Absolument rien. Mais beaucoup le font par gêne. Beaucoup le font par pitié. Beaucoup le font parce qu'on fait pitié pour eux-mêmes. Pitié pour eux-mêmes. Comprenez-moi. Pitié pour eux-mêmes parce qu'ils ne sont rien. Ces Alpha ne leur donnent pas. Même ces recadres-là, ils le font par ça, pour protéger leur poste, pour l'intérêt. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils aiment Alpha. Dans les peules, les forestiers ne sont pas contre vous. Les sussous ne sont pas contre personne et contre vous. La seule personne qui est contre tous les Guinéens et il s'est abusé finalement des peules, c'est Alpha Condé. Parce que même ces couturés n'ont plus fait ça. L'assane Conté n'a plus fait ça. Personne n'a encore agi de la sorte. Méchamment de la sorte en Guinée comme Alpha. Alpha a inquiété tout le monde. Tout le monde est sans mots pour Alpha. Tout simplement, comment on va faire pour l'arracher là-bas, prendre ces deux oreilles-là comme ça, lui faire monter comme ça, lui pointer à côté. C'est tout ce que les gens cherchent maintenant. C'est toute la stratégie. Et l'Occident, et l'intérieur, tout le monde, tout le monde. Et la CDAO, et les Etats-Unis, et la France, et la communauté internationale. Tout ce que les gens cherchent maintenant, c'est comment vraiment arracher Alpha là-bas avec toute sa racine. Parce que Alpha a fermé la bouche de tout le monde. Je vous dis, je vous le jure sur la Bible, moi, étant une chrétienne, Alpha a chié, fini, Alpha a clos. Alpha a clos. Alpha a clos. Même ses amis présidents sont restés comme ça. Ouais. Aucun de nous n'est comme Alpha Condé. Même ses amis présidents, Africains comme Occidentaux, tout le monde est resté comme ça. La bouche ouverte. La bouche ouverte. Et puis les mouches peuvent nous rentrer dedans. Vous voyez ça? Vous voyez ça? A qui Alpha n'a pas fait de mal? Dans son langage, dans ses comportements. Dans sa vie de sacrilège. A qui il n'a pas fait de mal? Donc, est-ce que c'est un pas de notre victoire? Vous allez agir? Vous allez dire que trop c'est trop? Depuis ces dix années, trop c'est trop avec nous-mêmes. Avec nous tous au fait. Est-ce que vous voyez pour la forêt? Vous savez ce que la forêt a dans son cœur pour Alpha? Vous savez ce que les sous-sous ont dans le cœur pour Alpha? Vous connaissez même, je dis même les péchistes là, même son vrai entourage là. Vous savez comment ils sont fatigués d'Alpha? Vous savez comment tout le monde est fatigué d'Alpha? Mais, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un chien. Si c'était un chien, on l'aurait déjà tué. Si Alpha était une mouche, on l'aurait déjà fait comme ça là, et puis on lui tue, et puis il va. Mais là, la personne qui va aller le tuer par ses deux mains là encore là, c'est toi Dieu va regarder, c'est toi la justice va faire face. C'est contre toi, c'est toi que tout le monde va voir. C'est la mentalité, c'est la stratégie, comment on va faire vraiment pour enlever Alpha là-bas? Sinon les gens se battent. Tout le monde se bat. De toute façon, vous et moi, on est inquiets comme ça. De toute façon, vous et moi, on cherche solutions comme ça. De toute façon, vous et moi, on veut faire dégager Alpha comme ça, d'un moment à l'autre. C'est comme ça, tout le monde est. C'est comme ça, même la communauté internationale, c'est comme ça, tout le monde est en train de chercher la solution. Comment faire? Les gens ne se sont pas oubliés. Alpha n'est pas assis, Alpha n'a pas le pouvoir, c'est un menteur. Il se blague. Laissez-le se blaguer. Laissez-le penser de manière fainéante. Laissez-le rêver, laissez-le faire le cauchemar. Quand il va se retrouver arraché là-bas, d'un moment à l'autre, c'est là qu'il va savoir que je n'avais pas le pouvoir. C'est là qu'il va savoir que la Seigneur avait menti. C'est là qu'il va savoir que la Cour constitutionnelle avait raconté de n'importe quoi. C'est là qu'il va tout réaliser, mais trop tard. Comme il ne veut pas sortir par la grande porte, laissons-le. Il sait comment il va sortir. Lui et nous savons très bien comment il va sortir. Lui et nous savons très bien qu'il n'est pas assis et il ne peut pas être assis. Lui et nous savons très bien qu'il n'a pas la paix. Sinon, comment toi qui fais ton régime, comment un président qui est à l'aise, qui a la paix, comment est-ce que tu peux faire assez d'arrestations? Comment est-ce que tu fais trop d'arrestations? Comment est-ce que tu n'es pas tranquille? Comment est-ce que tu n'as plus le contrôle de ton peuple? Alpha n'a plus le contrôle de la Guinée. Alpha n'a même pas le moindre contrôle de la Guinée. Il n'y en a pas. Et quand on dit président, c'est que tu as le contrôle de ton pays. Mais un président qui n'a pas le contrôle de son pays, c'est que ce n'est pas le président. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Aujourd'hui, l'unique homme, l'unique personne qui a le contrôle de la Guinée, c'est celui de l'Echalo. Dès qu'on dit celui de l'Echalo, par là, le peuple est content. Il y a la paix, il y a la tranquillité. Donc, c'est lui le vrai président. C'est la seule remarque que vous devez faire. La personne qui donne la paix à la nation, c'est celle-là. La personne qui crée du trouble, du manque de paix dans la nation, c'est Alpha. Donc, Alpha n'est pas l'homme de la nation. Alpha n'est pas le gagnant. Alpha n'est pas le président. C'est celle-là qui est le président. Qu'il le veut ou pas. Le reste, ce n'est plus que question de processus. Ce n'est plus que question de processus et puis mental. Ça se passe dans la tête, ça ne se passe pas à la poitrine, ça ne se passe pas dans le corps. Ça ne se passe pas dans les bras ici, là. Non. Celui qui est troublé, Salfa qui n'est pas civilisé, Salfa qui est sans cœur, Salfa qui n'a pas fait la sorbonne, comme lui le dit. Sinon, il aurait passé par des manières intellectuelles. Il aurait traité son peuple différemment que de l'abattre. Mais ça prouve tout simplement son niveau d'analphabétisation. Il est analphabète, c'est un homme non civilisé. Il n'a rien foutu en France, là-bas. Il est parti accompagner ses amis en France. Il était dans une brousse de la France, de là-bas. Il est venu, étant un bandit de la rue, récupérer le pouvoir dans le banditisme. C'est le plus gros bandit de la Guinée. Il n'y a pas une rue où Alphakoné n'est pas passé comme un bandit. Il n'y a pas une maison. où il n'a pas cassé, où il n'a pas volé. Depuis, à bas âge, il vole. C'est un bandit, c'est un ancien bandit. L'unique question que moi, je me pose que toute la République de Guinée se pose, c'est comment on a fait pour mériter un tel président? Comment on a fait pour que Dieu nous mette une telle personne à la tête, sinon il ne mérite pas? Même le village, même un chef de village, Alphakoné, ne mérite pas être. Donc, bref, je suis là pour demander pardon aux peules. Ressaisissez-vous, attrapez votre cœur comme vous avez commencé. Ne revendiquez pas, comment je vais appeler ça? Ce n'est pas ça le français que je veux dire. Ne répliquez pas. Ne vous vengez pas la dernière minute. Parce que vous allez voir que c'est la victoire qui est là comme ça. Et puis, vous, à ce niveau, vous êtes là à répliquer. Vous êtes là à répliquer. Oui, oui. Vous créez, voilà, vous sortez de votre patience et vous vous dites que voilà, notre patience, ça s'est épuisé. On n'en peut plus plus. Donc là, on choque. Et puis voilà, ça fait du poum. Et puis voilà. Lui, c'est un perdant déjà. Alphakoné, c'est un perdant. C'est un perdant sortant. Laissez-le comme ça. C'est comme quand quelqu'un est très souffrant et puis il te cherche la guerre. Dès que tu vas le toucher un tout petit peu, il va tomber, il va mourir. Il va dire que la personne l'a tué. Pourtant, il était déjà assis sous sa tombe. Alphak est assis sous sa tombe. Ne faites pas, on va dire que ce sont les peuples qui l'ont tué. Ne faites pas, on va dire que vous alliez déjà avoir la victoire mais là, vous avez répliqué donc vous n'avez plus la victoire. On est vers la fin. La souffrance, tout ce qu'il y a de souffrance, tout ce qu'il y avait de prix à payer, on l'a déjà payé. On l'a déjà payé. Avec Dieu, avec les hommes, avec la justice, avec tout, on est déjà vers la fin. On tend vers la fin. Mais ce n'est pas le moment de répliquer. Fial, il ne faut pas prendre l'arme à l'heure là. On ne peut pas prendre l'arme. Si celui d'aller a donné l'arme à ses militants, si on a pris de l'arme, c'est fini, ça ne sera pas la solution. Ça ne sera pas la solution. Je vous dis, une solution est très proche. Une solution est très proche. Cette solution n'est pas que l'ethnie Peul prend de l'arme. Cette solution n'est pas que l'ethnie Peul réagit violemment ou bien plus violemment qu'Alpha Conde d'ailleurs. Cette solution n'est pas ça. Il y a une solution très proche qui n'est pas de douceur avec Alpha. Une solution très frapponnante et proche pour Alpha. mais ça ne viendra pas de l'ethnie Peul. L'ethnie Peul va rester assis en bosse. Sa victoire va venir lui trouver parce que c'est comme ça qu'il le mérite. Parce que depuis 2010, c'est comme ça qu'il le mérite. N'en voulons pas ce l'eau d'aller. Ce l'eau d'aller n'est pas un manque de stratégie. Je reçois tous vos commentaires, je remarque, mais quelquefois si je me mets à lire, je perds le contrôle et je tiens beaucoup au sujet. Donc, excusez-moi, je suis en train de remarquer vos commentaires. Merci pour vos commentaires, assez de partage pour les directs, c'est très important. Et voilà, je remercie tout le monde, je vous fais gros bisous, je vous adore, vous savez déjà, c'est votre guerrière nationale, Annie Delove, l'avocate du peuple de Guinée comme d'Afrique. Gardez-vous à tout le monde. Merci d'être là.